Bonjour à tous, retour dans mon espace de travail adapté, on va le dire comme ça. Alors, cette pleine lune, pleine lune en vierge, magnifique pleine lune cette nuit, je pense que vous l'avez vue. Alors j'ai trouvé deux, trois trucs qui étaient intéressants et en plus qui correspondent vraiment à ce que je vis en ce moment et ce que j'ai toujours plus ou moins vécu finalement. Donc, je vais vous lire en gros ce que j'ai écrit à partir de ça. C'est quelque chose que je dis d'ailleurs très souvent dans mes accompagnements parce que c'est, je pense, indispensable. Donc cette pleine lune, elle est vraiment là pour ça. Donc elle nous rappelle de rester ancré, de prendre conscience de la solidité de nos fondations ou non et de travailler sur ces fondations, sur notre sécurité intérieure. Car sans fondation digne de ce nom, vous vous déracinez à chaque tempête. Quand vous êtes ancré, que vous connaissez vos ressources, vos besoins, que vous les faites respecter. Vous pouvez dépasser la tempête sans crainte. Et surtout, vous pouvez continuer à évoluer vers vos chakras les plus élevés, vers une connexion à votre âme, à vos guides, toujours plus claires et fluides. Sachez que plus nous sommes ancrés dans notre incarnation, suivant notre chemin de vie, d'âme, plus nous pouvons explorer cette connexion divine avec force et confiance. Et plus nous pourrons manifester nos besoins, nos désirs dans la matière. C'est un cercle vertueux. Il y a encore des personnes qui génèrent de la peur, due à une estime de soi basse, à ce sentiment d'insuffisance, que l'on vous rabâche sans doute depuis tant de temps, qui est là pour être mis en lumière, afin que vous puissiez le remplacer par la confiance et la connaissance. Les émotions enfouies ont besoin d'être ramenées à la surface et guéries, simplement en étant reconnues. Cherchez à l'intérieur, reprenez votre pouvoir décisionnel, ne soyez pas humble au point de vous effacer. Vivre en étant aligné, authentique, dans la matière, sous-entend de prendre des décisions, chaque jour, de faire des choix, sans masque, sans peur, pour votre propre bien-être. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose que je mène au quotidien, depuis très longtemps. Il a sans doute fallu que j'ai beaucoup de claques pour en être là, mais pour moi ça fait toujours partie du parcours. Et je vous incite réellement à tenter de trouver d'abord votre chemin de vie, ce pour quoi vous êtes fait, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, pour pouvoir suivre cela, cette vibration, cette joie. Je vous le dis toujours, c'est le seul, pour moi la joie, c'est le seul radar. La seule émotion qui va vous dire que c'est bien, que c'est comme ça que ça doit être fait, que même si ça paraît bizarre, difficile, compliqué, enfin tout ce que vous voulez, c'est ça qu'il faut suivre. Ne perdez jamais confiance en cette vibration-là. Ça peut être de l'émerveillement, ça peut être tellement de moyens de vibrer la joie. Allez, quelles énergies pour vous qui a gardé la vidéo aujourd'hui, à part cette lune en vierge. Racontez-moi un petit peu. Allez, allez. 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 Certaines personnes parmi vous ont besoin de réponses. Vous avez quelque chose qui vous chagrine. Vous allez avoir un coup de chance, quelque chose qui va vous amener ces réponses. Vous allez vouloir donner, c'est-à-dire que vous allez avoir vos réponses, vous allez peut-être être étonné des réponses. Vous savez, des fois, on est étonné des réponses. On pose des questions, mais on ne laisse jamais trop le champ ouvert pour avoir toutes les réponses possibles. Eh bien, ça, il ne faut pas le faire, évidemment. C'est de l'ego, tout ça. Quand on pose une question à l'univers, à nos guides, à votre âme, ouvrez un maximum l'opportunité de réponse. Parce que, si vous ne le faites pas, vous n'aurez que la moitié de la réponse. Et là, en fait, on vous dit que le fait de pouvoir être dans cet état de donner au lieu de prendre, c'est-à-dire de ne plus être victime. Les victimes, elles prennent, hein, beaucoup, beaucoup. Ça ne rentre pas toujours compte, hein, mais elles prennent. Vous allez sortir d'un cycle très difficile. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment la fin, la fin de quelque chose de pas cool. Et donc, évidemment, le fait d'être dans un cycle difficile ou d'avoir été, ça fragilise parfois, mais ça peut... Pour moi, dès le moment où on en tire les leçons, c'est-à-dire où on sait ce qu'on est venu travailler à ce moment-là, les portes, hein, je vous l'ai dit, moi, c'est ma manière d'évoluer, ça vous rend plus fort à ce moment-là. C'est sûr que si vous restez sur le fait d'avoir souffert, voilà, d'entretenir ça, que les émotions, elles montent, mais des fois, vous les analysiez même pas, c'est-à-dire, ben, c'était quoi comme émotion, pourquoi elle est là, etc. On a notre atelier, hein, de gestion des émotions, là, bientôt, au mois de mars, et ce serait pas mal qu'on ait quelques personnes en plus, sinon, ben, on sera obligé de l'annuler. Donc, ça serait vraiment bien. Donc, là, ben, oui, ça va monter. Ça va monter en flèche, ces émotions, parce que vous êtes censés comprendre. Comprendre pourquoi. Conscientisez le pourquoi de cette période difficile. Qu'est-ce que vous avez bossé, là ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous puissiez, ben, traverser ça, devenir plus fort, justement. La résilience, elle ne s'active qu'à ce moment-là. Et du coup, ben, là, ben, si vous arrivez à faire ça, vraiment, il y a un méga changement. Vous voyez, il y a même le chat qui dit oui. Il y a un méga changement qui s'annonce pour vous. Ça peut même être considérable, pour certains d'entre vous, ça veut dire, ça change la vie du tout, tout, tout. Il y a des décisions comme ça, hein, je l'ai dit tout à l'heure, prendre des décisions en étant authentique, avec soi, avec les autres, c'est... Parfois, oui, ça peut changer carrément une vie. Mais c'est aussi le but. C'est bien pour ça qu'on s'incarne, hein, vous savez. Quand on se réaligne avec son chemin de vie et son chemin de... d'âme, ben... C'est comment dire... Ça peut être un peu secours, hein, en effet. Mais c'est pas grave. C'est bien. Ça prouve que c'est ça qu'il faut faire. Alors, on va prendre ça. J'en ai un peu partout autour de moi. Pardon. Alors, qu'est-ce que... Oh, alors là, on a des personnes qui... qui vivent le lien énergétique à fond, hein, qui sentent, hein, qui sentent les choses, qui ressentent, qui veulent ça, hein, qui laissent connecter. Alors, c'est très bien. Tant qu'on ne vit pas que dans la 5D. On a dit, il faut être ancré, incarné. Et vivre dans la 5D, ça ne veut pas dire être ancré. J'ai bien compris. Très bien. Eh oui. Il y a des gens qui passent leur vie à rêver. Ben, oui, mais ça ne... Rêver la vie qu'on veut rêver. Vous le savez, rêver la vie qu'on veut et ne jamais la vivre. Ben, c'est pas vivre. Alors, c'est le yang en moi qui parle comme ça, j'imagine. Ça doit vous énerver, peut-être même, les yin. Mais désolé, c'est la vérité. Tant que vous restez dans la tête, vous ne vivez pas. Vous ne prenez pas le risque de vivre. Alors, du coup, ben oui, il y a peut-être des gens qui transmettent un peu de colère par leur chakra, par cette connexion ou qui en reçoivent. Ça peut arriver. Peut-être à cause de l'incapacité de l'un à mettre dans la matière et à décider des choses pour son propre bien-être. Parce que c'est souvent le cas. Mais vous accueillez. Il y a des gens qui accueillent et qui choisissent d'espérer que les choses iront mieux, que la colère passera et que ça, voilà, que ça changera parce qu'à un moment, quand il n'y a plus de colère, il y a la place pour plein d'autres émotions comme la joie. Et je vous l'ai dit, c'est la joie qui dirige votre âme. Pas la colère. La colère, elle est là parce que c'est une... la colère, c'est une limite qui est dépassée, que vous avez laissée dépassée. Et donc, cette joie, c'est le fait d'être en union avec votre autre dans le pardon. et d'avoir des pensées de pardon aussi, c'est-à-dire de pouvoir vraiment être bien. En confiance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. C'est ce qui vous attend. C'est vraiment cette... Je pense qu'il y a des moments où les deux, surtout si vous ne communiquez pas, doivent pouvoir exprimer leurs émotions. Alors oui, ça passe par les chakras, ça passe par le lien énergétique. Alors tant que vous n'êtes pas conscient que c'est ça, évidemment, ça galère. Vous vous doutez quand l'autre est inconscient de tout ce qui se passe dans l'énergie. Ou en tout cas, ne met pas de mots dessus. Il peut ressentir très fort. Les yin ressentent très très fort. Sauf que, ils ne veulent pas savoir. Ça les arrange bien en même temps. Parce que quand on sait, il faut agir. Ah, c'est chiant pour un yin d'agir. Tellement difficile. Tellement difficile de mettre dans la matière, d'oser sauter de la falaise. Et oui, on ne sait jamais où pourrait être rejeté, pourrait être jugé, pourrait être je ne sais quoi. Je ne comprends pas bien moi des fois ça. Ça c'est encore des choses que j'ai du mal à comprendre. Mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'un jour il m'expliquera. C'est... Voilà. Là, par contre, on a quelqu'un qui comprend cette émotion de la colère, qui l'accueille parce qu'il trouve ça tout à fait justifié. C'est justifié que l'un ou l'autre soit en colère, que les deux soient en colère. Moi je le trouve. Moi j'accueille la colère. Je trouve ça intéressant que l'autre réussisse à exprimer sa colère. C'est très bien. Parce que quand on peut exprimer de la colère, on peut exprimer de la joie. Si on n'exprime pas de colère, si on n'exprime pas de tristesse, si on se force à sourire alors qu'on est triste à l'intérieur, on ne peut plus sourire vraiment. Comprenez ? Ben voilà. C'est le problème. Et c'est vraiment ça. Là c'est ce qui se passe pour cette personne. Et à un moment, elle va choisir d'être dans ce lien. Et c'est bien pour ça que ça va se faire. Et nous avons donc, je n'avais pas vu le dos de Dek, un voyage prévu. Voilà de belles énergies. Pardon. Alors, tiens, on va faire celui-là. Allez, l'oracle de la triade. Je ne vais pas faire comme d'habitude. Je vais les tirer comme ça. J'avais envie. Alors, quels sont les messages d'aujourd'hui pour les personnes qui regardent la vidéo de cette pleine lune ? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer là ? Ma fille fait beaucoup de bruit. Je suis désolée. Beaucoup trop de bruit. Alors, nous avons des personnes là qui sont en train de vivre, je dirais, des nuits noires de l'âme sans aucun doute. Mais en tout cas, des choses pas forcément simples. pour trouver l'équilibre. Vous savez, les nuits noires de l'âme, elles n'arrivent pas à n'importe quel moment et pourquoi. Elles sont là souvent pour vous réorienter, vous replacer à l'endroit où vous devez être. C'est donc une polarité masculine qui vit ça. C'est bien pour une renaissance. Il va se passer quelque chose. C'est très énergétique. Il y a beaucoup de... ça remue beaucoup de choses. Ouais, ça remue beaucoup de... sans doute des choses inconscientes, des traumatismes. C'est la porte. C'est une porte ouverte vers ce qui doit être. Vous savez, c'est... La nuit noire de l'âme, elle vous replace vraiment sur votre chemin. Et parfois, elle vous oblige à voir, à ouvrir les yeux, à voir clair, à passer la porte justement de vos traumatismes. Et ça, c'est difficile. C'est très difficile parce que comment faire quand on est dans la matière et avec un mental de ouf, comment faire pour accepter ça ? Et là, on a des personnes qui vont accepter les émotions qui vont remonter, qui vont accepter la fluidité de ce qui va venir. C'est-à-dire, ça va être clair malgré le mental, malgré la solitude. Vous voyez ? Ça va être très clair et c'est quelque chose qui... C'est une révélation. C'est... Tout ce qui peut remonter, vous savez, quand vous... On en a parlé, je vous en ai parlé dans la dernière guidance, mais... Vous savez que c'est vrai. Vous savez que vous ne l'inventez pas. C'est tellement fort, c'est tellement vibrant à l'intérieur de vous, ça ne demande que ça de sortir. Et là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à l'accueillir, prêts à le recevoir. Et ça, c'est quelque chose qui... Ce sont déjà des messages très clairs. C'est un nouveau cycle. C'est clair, voilà. C'est un nouveau cycle et ça va amener de l'abondance. Ça paraît comme ça très souffrant et c'est une horreur et tout ce que vous voulez. C'est en effet le cas quand on reste fixé dessus. Sauf que... Ça guérit. Le but est de guérir. Voilà, il y a des gens qui vont douter. Vraiment, le mental est tellement fort, est tellement là et a tellement été votre béquille en quelque sorte. Il faut choisir de sortir du doute. Choisir de sortir du doute et faire confiance au processus de guérison. Au processus qui est là, qui vient. et ce n'est pas pour rien, vous savez. On a ces souvenirs, ces mémoires traumatiques qui sont bloqués dans notre inconscient. Il y a une raison. C'est de la protection la plupart du temps. Mais qu'est-ce que ça vous bouffe d'énergie ? Pardon, c'était dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça vous bouffe comme énergie ? C'est... C'est incroyable. En plus, si vous avez eu d'autres messages qui vous ont dit qu'il fallait y aller. C'est-à-dire, vous la portez, vous l'avez vu plusieurs fois sûrement et vous ne l'avez pas fait, vous n'y êtes pas allé. Et bien, souvent, l'émotion qui est là associée à ce traumatisme qui veut remonter, c'est violent, c'est très violent et c'est de plus en plus violent. Et c'est aussi pour ça que vous avez très peur. Parce qu'en effet, vous êtes submergé. Et ça, je le comprends. Je l'ai vécu, moi. Donc, je peux vous le dire. Mais c'est vraiment pas... N'ayez pas peur. C'est votre mental qui vous met la peur. Votre ego. Votre âme, elle n'a pas peur. Elle sait qu'il faut que vous passiez par là pour guérir. Elle sait qu'il faut passer par là pour récupérer votre énergie. Et puis, il faut arrêter d'être tenté tout le temps de fuir. De ne plus suivre ça. C'est une nécessité de vraiment aller vers ça. Bon, là, il y a trop de cartes. Je suis désolée. Je ne vais prendre que la première. C'est le doigt de ressortir. Et les ressortiront. Voilà. Aller vers ces traumatismes qui doivent remonter. Vous voyez. C'est la clé pour aller vers votre âme. C'est la clé pour entendre votre âme. Encore la lumière. C'est-à-dire que votre ego, c'est un tout petit bout de vous. Un tout petit bout et un bout qui va s'en aller quand vous serez mort. Donc, enfin, vous voyez, un bout qui va rester là avec votre corps. Donc, il est inutile, en fait. Il vous aide, il vous protège, il vous surprotège. Enfin, plus il est blessé, plus il va vous surprotéger. Mais en attendant, c'est votre âme, le vrai vous. Le moi supérieur, c'est votre âme. L'ego, c'est le petit moi. Voilà. Donc, bien sûr qu'on va réintégrer ce petit moi au moi supérieur. mais il faut déjà le guérir, il faut déjà le calmer un peu et le remettre à sa place. Dans le siège auto, vous savez, derrière. Le volant, c'est votre âme qui l'a. Personne d'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez entendre et comprendre. C'est que ces guérisons qui se font plus ou moins violemment parce que vous avez résisté beaucoup, elles sont là pour vous. Elles sont là pour assainir une bonne foi pour toute cette plaie. Voilà. Et en effet, ça ne se place pas. Ça ne va pas forcément se passer dans la douceur. C'est certain. Vous avez résisté si longtemps. Mais quand vous allez le faire, vous allez savoir que c'est le bon chemin. Vous le saurez et vous laisserez faire. Et vous aurez cette patience et vous vous accorderez ce temps et cette patience pour guérir. Parce qu'il le faut. Et ça ne vous empêchera pas d'être en lien avec des gens pour vous faire aider. Vous allez sortir de l'illusion. Ça, c'est clair. Ça va être brutal. Pour certains, ça peut être très brutal. Quand l'ego lâche, voilà, du sacrifice, vous voyez, on a vraiment la totale. Il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont bâti toute leur vie sur des mensonges. Mais bien sûr. Mais tant pis. le réveil amène la paix. Sachez-le. Le réveil amène la paix. Amène un sentiment d'alignement, de plénitude en soi. Ah oui, c'est violent. Voilà, je l'ai dit. Là, c'est une révélation. C'est une véritable révélation. Et bon, ben voilà, on a encore le voyage. A priori, alors, vous pouvez sentir que ça fait partie du parcours. Moi, je pense que ça va provoquer un voyage pour une personne qui bloquait, qui n'osait pas, qui, enfin voilà. Il y a plein de choses là qui vont découler de cette ouverture de la porte vers les traumatismes. Et ça, je pense qu'on est poussé de plus en plus, tous, parce qu'on doit épurer. Là, moi, j'ai passé une semaine, presque 15 jours de ouf, que ce soit physique, alors que moi, c'est presque jamais physique. Voilà, j'ai vraiment vécu ça comme ça parce que mon autre est en train de faire ça. C'est-à-dire qu'en effet, les traumatismes, on est rattrapés. Moi, j'ai travaillé mes traumatismes consciemment parce que je les ai laissés remonter tranquillement. Et ça fait 30 ans que je suis là-dessus. Ça ne s'est pas fait en un jour. Mais quand on attend trop longtemps ou quand on a trop peur et puis des fois, on n'est pas prêt. Si vous avez un lien pourri à côté, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, c'est clair. Tant que le lien pourri n'est pas parti, vous ne pouvez pas guérir vos traumatismes. Vous ne pouvez pas prendre conscience de ce qui se passe. C'est un peu le problème. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que votre autre ou cette personne à laquelle vous pensez vit du coup après cette ouverture de porte ? Qu'est-ce qu'il vit ? Qu'est-ce que ça va lui apporter ? Qu'est-ce qu'il va se passer pour cette guérison, pour cette prise de conscience ? Vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui va divorcer, ça va être la même chose. Il va se rendre compte de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il n'a pas fait. Tout ça, c'est des, comment on dit, des bifurcations dans le chemin. Mais c'est souvent écrit, mais fait exprès. Allez. Alors, cette personne, à cause de ce qu'il est en train de vivre par rapport à la guérison, ses traumatismes, il apprend à repérer justement l'égo, les traumatismes, les blessures, qu'est-ce que ça a provoqué chez lui. Il y a une sorte de d'apprentissage et on apprend de ses blessures, vous le savez, pour ceux qui sont passés. C'est quelqu'un qui est carrément obsédé par quelque chose, un besoin de reconnexion avec quelqu'un. Il le vit comme ça, peut-être même qu'il l'obtient et que c'est pour ça qu'il va pouvoir guérir. Cette connexion, elle peut être là, même sans forcément en être conscient. Oui. Et là, la séparation, parce que je vois bien qu'il y a une personne séparée, sinon on n'aurait pas besoin autant de se connecter. C'est quelque chose qui va... La séparation avec cette personne va créer maintenant plus de problèmes pour cette autre personne. C'est-à-dire qu'il va... Il ne va plus être bien. Il était en train de se recentrer. C'est très bien. Mais en même temps, il se rend compte à quel point votre énergie l'aide. Il y a des prises de conscience. Vous voyez ? Quand il y en a d'un côté, il y en a de l'autre, évidemment. Et ça crée, voilà, cette alchimie qui crée cette énergie de guérison. L'amour. et il y a bien une libération karmique, donc une libération d'un blocage. C'est-à-dire qu'il a dû agir. Alors, ça va permettre quoi ? Bien sûr, il y a bien une autre personne dans la tête de cette personne. Et ça va créer une deuxième chance. Donc là, moi, j'ai les vies antérieures qui sortent. Donc, il y a peut-être eu du travail qui a été fait là-dessus. Il y a des gens qui ont réussi à débloquer le karma, sans aucun doute. Bon, ça peut créer encore des peurs, parce que c'est même sans doute ce qui a créé les peurs avec cette personne, c'est de se dire qu'il y avait peut-être autant de vies traumatiques. Ça fait peur ? Si on vous le dit que vous n'êtes pas préparés. Moi, je l'ai fait, je ne suis pas sûre d'avoir eu raison parfois. Mais bon, je sais que j'ai été poussée à le faire, alors je l'ai fait. Il fallait bien faire des mises à jour. Mais en attendant, bah oui, des fois, quand on n'y croit pas, quand on n'est pas prêt à entendre ça, c'est clair, sûrement. Ça se peut bien. Ouais. Les problèmes sont dus, en fait, au libre-arbitre illusoire. Quelqu'un qui se raccroche encore à certaines choses du passé, à des décisions qu'il a prises. Un peu comme s'il voulait que ça reste cohérent, qu'on ne prenne pas pour un fou, je ne sais quoi. Mais bon, il va en sortir. Il va bien comprendre que c'est en gros les derniers relents de la vie d'avant. Ouais, le blocage karmique, là, c'est les blessures. C'est vraiment les blessures. C'est la peur d'aller guérir ces blessures. Ça fait peur et ça fait mal, en plus, de guérir. Ouais, c'est quelque chose qui l'empêche de réfléchir, cette peur. Et c'est bien lié à sa flamme jumelle. Voilà. Donc, il faut guérir, quoi. Voilà, c'est le message, vous avez bien compris. Pour dépasser la peur, il faut comprendre. Il faut comprendre comment ça marche, comment l'ego fonctionne. Il faut comprendre tout ça. Ça se fait pas en un jour. Pourquoi vous croyez qu'il y a douze heures dans cet atelier que je propose, moi, sur les blessures de l'âme ? C'est pas juste pour me marrer. C'est parce que juste, il y a du besoin de temps pour faire ça. Ça se fait pas... Voilà. Vous voyez ? Il y a du temps, il y a de l'expérimentation, il y a de la prise de conscience, il y a de la connaissance, enfin, il y a tout ça. C'est pas si simple. Allez. Je vais me mettre dans l'autre sens. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez est en train de vivre là en ce moment ? Qu'est-ce qu'il traverse ? Qu'est-ce que vous avez peut-être ressenti ? Vous savez, on a des intuitions, on a des gros trucs des fois. Moi, des fois, je sais, je suis sûre. C'est drôle d'ailleurs. Même si moi, je suis yang et que j'ai tendance à demander des signes dans la matière que j'ai d'ailleurs, plus subliminaux que du vrai message de la matière. Mais bon, c'est assez amusant parfois de constater que l'autre est toujours dans le même délire non matière. Vous voyez ? Et ça, ça m'agace prodigieusement moi. Mais bon, chacun est comme il est. Moi, il doit s'agacer que je sois tout le temps dans la matière. Quelque part. En tout cas, de ne me fixer que sur le réel. Mais je pense que dans une relation, je ne vois pas trop comment on pourrait avancer si les deux ne sont pas dans le réel. Je ne parle pas du réel illusoire dû à l'égo. Donc, on est bien. On a quelqu'un qui en fait avait beaucoup de mal. Il y a beaucoup de difficultés pour une personne de commencer quelque chose. Il y a son équilibre qui est en jeu. Il y a son équilibre sans doute psychique. Ouais, donc on a bien une mémoire de l'âme. J'ai la perte du vide. En fait, ce qui est bizarre quelque part, c'est que c'est une personne qui a fui toutes les possibilités, les tentatives pour retrouver un équilibre. Parce qu'en fait, à chaque fois que ça s'est présenté, à chaque fois, on lui a demandé de voir une porte, à chaque fois, on lui a demandé de voir la vérité, de voir la réalité. Et il ne voulait pas. Il s'est beaucoup protégé. Vous voyez, là, j'ai la carte de protection. c'est quelqu'un qui a écouté son égo, quoi. Qui s'est beaucoup, beaucoup protégé et qui, au fond, ne s'aimait pas suffisamment. Et du coup, c'est... C'est quelqu'un qui a encore des difficultés, qui est encore peut-être dans certains automatismes de fuite et de non-mise dans la matière des choses ou des projets, des pensées qu'il a, parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur de devoir guérir certaines choses qu'il ne veut pas guérir. Parce qu'il sait que ça va être horrible et qu'il a tellement peur de ça. Mais le problème, c'est que quand on pense comme ça, c'est parce qu'on se place à la place du petit garçon ou de la petite fille qui a vécu ce traumatisme et qu'on ne se donne pas les atouts de l'adulte. Vous êtes adulte maintenant. Vous avez le recul nécessaire. Même si vous allez devoir, en effet, revivre un peu les blessures, comprendre, savoir ce qui s'est passé, ouvrir les yeux. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable mais que vous pourrez prendre avec recul. Et évidemment, vous ne pouvez pas le faire seul. Ne le faites pas seul. Faites-le avec un thérapeute, quelqu'un de proche, quelqu'un qui peut comprendre, quelqu'un qui peut entendre tout, quelqu'un qui peut tout entendre sans vous juger. sans vous juger, sans que ça change l'image qu'il a de vous. N'ayez pas peur de ça. Vraiment. C'est triste sinon. C'est dommage. Vous passez à côté de liens magnifiques si vous ne le faites pas. Donc là, cette personne, du coup, elle tourne un peu en boucle avec son égo. Elle essaye. Là, il y a vraiment une idée de reconstruire son amour de soi. cette faille sans doute narcissique aussi à l'intérieur de soi. Le traumatisme vient faire ça. Mais vous êtes censé vous reconstruire. Ça sert à ça. Et il y a une grande attraction pour une autre personne. Là, je le vois. Donc, c'est quelque chose qui va devoir être mis à jour dans sa compréhension, dans sa totalité, dans son... Comment je pourrais vous dire ça ? Son amour. Parce que, vous voyez, c'est juste en dessous de l'amour de soi. Quand on est flamme jumelle, on ne peut réellement aimer son autre que quand on s'aime soi-même. Puisque l'autre est une partie de soi. Et donc, évidemment, tant qu'on n'a pas guéri les blessures qui font qu'on ne s'aime pas complètement, on ne peut pas aimer l'autre de façon saine et d'un amour inconditionnaire. Et ça, il faut le comprendre. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous essayerez de ramener le lien dans la matière, dans le terrestre, et que vous n'avez pas guéri vos blessures ou que l'autre n'a pas guéri ses blessures, il y aura des choses qui ne fonctionneront pas. Parce qu'en effet, il faut s'aimer complètement pour être dans un amour inconditionnaire. Sinon, vous êtes dans un amour conditionnaire. Ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. Donc voilà, il y a une grande protection sur cette personne. C'est quelqu'un qui va le voir, qui va vraiment se rendre compte. C'est clair. Là, il va retrouver la confiance. Ça va fonctionner, mais ça ne va pas être simple pour lui de sortir du formatage. Mais en le faisant, quelque part, là, il y a plus de conscience qu'avant. Donc, plus vous vous regardez faire, c'est vraiment ça en fait. Vous vous regardez faire, vous dites, non mais attends, je faisais vraiment ça ? Ça a l'air vrai ? Vraiment ? Mais qu'est-ce que ça ? Oh ! Pour moi, ça a été une horreur. Moi, ma blessure de trahison, elle m'a fracassée quand je l'ai rendue compte. Moi, je m'en suis rendue compte. Mais vraiment, quand je dis ça, quand je dis ça, je fais l'atelier d'ailleurs, j'en parle parce que cette prise de conscience, elle est incroyable. elle a failli me briser. Mais en attendant, elle n'a pas fait. J'ai pu rebondir et me dire, mais oui, ok, là maintenant, je sais. Alors maintenant, je le fais autrement. Avant, je ne savais pas. J'étais menée par le bout du nez, par mon égo. Je l'ai laissée faire. Je l'ai laissée me faire du mal aux autres, etc. Je dis, maintenant, c'est hors de question. Plus jamais. À partir de là, ça a tout changé. Et là, mon égo a été pris en flag très régulièrement. Quand vous êtes en conscience, quand vous connaissez vos blessures, vous les connaissez bien, vous êtes en conscience. Voilà. Et ça, ça change tout. Et là, vous pouvez vous permettre d'aimer à nouveau les parties de vous, même les pires. Ah oui, c'est un autre chemin. le pardon. Le pardon de soi en premier lieu. Quand vous ne vous êtes pas pardonné à vous-même entièrement, vous ne pouvez pas pardonner aux autres. Ça ne sera qu'un pardon de surface. Un pardon mental, égotique. quel message pour cet autre ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il va se passer après cette période de guérison là, intense et fracassante, sans doute ? cette série de prises de conscience, qu'est-ce qu'il va se passer ? cette personne va se rendre compte en fait de ce qu'il bloque dans la vie, de ce qui ne le rendait pas heureux, de toutes les énergies négatives qui pouvaient être véhiculées à l'intérieur de lui ou venant de l'extérieur. Il va couper avec ça. Il va regarder comment couper avec ça, comment évoluer autour de ces énergies-là négatives. Alors, l'énergie négative, c'est aussi c'est le trauma, c'est ce qu'on a dit. Et là, d'ailleurs, j'ai le cercueil. Donc, il y a cette transformation, la fin de ces énergies-là. Il ne va plus autoriser aucune énergie comme ça dans sa vie. Mais c'est le début, c'est comme ça qu'on fait. Alors, ce n'est pas facile parce que du coup, c'est comme je vous disais tout à l'heure, avoir des besoins, des valeurs, des choses comme ça, c'est très bien. Les faire respecter, c'est autre chose. Mais c'est aussi comme ça que ça marche. Ouais, c'est quelqu'un que ça va provoquer des grandes difficultés en lui. Il y a vraiment un passage obligé qui va être difficile. Il va perdre peut-être aussi matériellement s'il y a des séparations à faire. Ouais, il va essayer de se protéger le plus possible. Bon, l'abondance va revenir. Mais voilà, il y a une période là qui ne va pas être simple. Quelque chose là que cette personne va se rendre compte de ça, de peut-être de la manipulation d'une personne, de la trahison d'une personne pendant un rendez-vous, pendant quelque chose de public peut-être, pendant... Il va y avoir quelque chose qui va provoquer ça, c'est-à-dire cette prise de conscience. Vous voyez, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi ? Pourquoi je vois ça ? Pourquoi je réagis comme ça ? Waouh ! Ça a toujours été là ? Ben oui, ça a toujours été là. Des fois, c'est sous votre nez. Des fois, c'est sous votre nez, vous ne le voyez pas. Il y a des serpents à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, et c'est sous votre nez. Mais si vous saviez, comme l'égo, il y a plein de choses qu'il ne veut pas voir. Alors, ce blocage, du coup, qui avait eu lieu, c'était un cadeau parce qu'il y avait des doutes. C'est une personne qui a commencé à avoir des doutes sur son entourage, sur son entourage fidèle peut-être même, c'est-à-dire sur des gens proches de lui, mais qui ne la remettaient pas en question, jamais, à aucun moment. Peut-être pas. Vous savez, il peut y avoir eu des mensonges, des trahisons. Et le fait de couper avec ces énergies-là qui sont mauvaises pour lui, c'est une chance, c'est une chance. Et il va y avoir une transformation. En fait, c'est peut-être même dû à votre transformation. C'est quelque chose qui pose, enfin oui, la guérison, vous voyez, la guérison, l'arbre sur les souris, l'arbre, c'est la guérison, l'alignement, etc. Et sur les souris, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas facile. Ça ne va pas être facile. Il y a peut-être tout un pan à l'intérieur de vous à aller découvrir, à aller guérir, à mettre en lumière. Et oui. Et là, c'est vraiment ça. Mettre de l'amour à l'intérieur de vous. Ça, personne ne peut le faire à votre place. Personne. Évidemment, vous pouvez être aimé par quelqu'un inconditionnellement, mais ce n'est pas elle qui va pouvoir tout faire. Elle ne peut pas faire ça à votre place. Elle peut vous soutenir. Elle peut vous écouter, peut-être. Elle peut vous montrer la voix si vous êtes prêts à l'entendre et à l'accepter. Parce qu'il y a vraiment cette communication-là. Il y a quelque chose qui va peut-être se faire justement pour sortir de l'ego. Il peut y avoir quelque chose que l'autre peut faire. Après, soyez conscient de la limitation du rôle de l'autre dans votre vie. Elle ne peut pas guérir à votre place. Elle ne peut pas vous aider à guérir à votre place. Elle peut faire plein de choses sans doute, mais pas ça. Elle peut vous soutenir, peut-être. Il y a vraiment quelqu'un. Il est guidé. On peut le dire, cette personne, elle est guidée. Là, enfin, peut-être qu'elle écoute. Parce que c'est ça que je dirais. Pour moi, c'est une personne qui a toujours été guidée. Bon, c'est bien lié à sa maison. C'est lié à un foyer. C'est lié à quelque chose. Et là, c'est quelqu'un qui est très attiré par un lien. Oui, il y a vraiment des choses là qui vont se débloquer. Pour moi, ça va débloquer quelque chose. Mais parce qu'il va voir dès le départ. Vous voyez, la première ligne, pour moi, c'est le passé immédiat. C'est quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vu ce qui se passait chez lui. Quelqu'un qui a vu et qui a... Mais ça s'est passé publiquement, je dirais. C'est un peu l'idée que j'ai. Comme si dans un repas de famille, je ne sais pas, il y avait eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a été dit, qui a été fait. Et là, pouf, ça a ouvert les yeux. La goutte qui fait déborder le vase. Ça se peut. Pour moi, il y a toujours un moment où ça va trop loin. Et des fois, c'est un tout petit moment bizarre. Ce n'est pas méga exclant. Enfin, vous voyez, des fois, ça va être juste un tout petit truc. Et là, vous vous dites, non, mais ce n'est pas possible. Comment j'ai fait pour ne pas voir ? Voilà. Vous voyez, ce genre de choses. C'est un peu compliqué pour certaines personnes cette étape-là. Allez, encore un tirage pour savoir un petit peu concrètement comment ça va se manifester tout ça. Comment les choses vont se faire. Écoutez, là, il y a quelqu'un qui est quand même très concentré sur les liens énergétiques alors qu'il doit recevoir un Kundalini que ce soit de son autre ou grâce au guide parce que la source, elle sait bien faire ça aussi. On a fait ça dans le soin. D'ailleurs, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé au soin Atlante jeudi soir. C'était incroyable, encore une fois. Encore une fois, avec des personnes nouvelles en plus qui ne l'avaient jamais fait. Et c'est incroyable ce qui s'est passé, encore une fois. On a très bien travaillé tous ensemble. c'était vraiment chouette. Merci, merci à tous ceux qui étaient là. À mes chéris puisque voilà, Isabelle, Nathalie étaient là. Il y avait Anne. Donc, merci, merci. Je laisse ma fille, elle essaye de tout faire pour ne pas faire de bruit, c'est drôle. Allez, du coup, quel, comment ça va se passer ? Voilà. Allez, comment ça se manifeste là d'ici les quelques semaines pour cette personne qui se débat, qui a l'air d'atterrir un petit peu. C'est pas gentil la formulation que je viens de prendre, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Donc, pas qu'il y a des rimes et qu'il se rencontre. Je dis ça et j'ai les failles. Eh bien, c'est une sorte de justice divine. Vous voyez, c'est... il était temps. Les guides, ils doivent dire ça. Ah ben, dis-donc, putain, t'en as mis du temps. Bon, mon mari, il m'avait dit ça. Mais, putain, ça fait longtemps que je te tape sur la tête. J'ai dit, bah oui, j'ai cru comprendre. Enfin, voilà, il y avait un peu cette idée-là. Ouais, il y a une idée de fidélité à Oulien. Il y a quelque chose qui s'est fait, peut-être cette pleine lune ou celle d'avant. Il y a eu du taf de fées. Il y a quelqu'un qui s'était un vrai défi pour cette personne d'ouvrir les yeux, de rester dans l'éveil. C'est-à-dire de ne pas... Vous savez, c'est aussi très facile au début de l'éveil de tourner les talons et de faire comme ça on n'avait rien vu. Bon, alors là, je ne vous dis pas, vous faites ça. Si vous êtes flamme jumelle, vous avez des foudres carmiques de ouf, mais les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, ils ne font pas de lien. Nous, de l'extérieur, quand on est sur du lien, évidemment, on le sait. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Les fois que j'ai essayé, je ne vous dis pas, moi-même, j'ai pris des foudres carmiques donc j'ai arrêté. Je ne suis pas maso complètement. Et là, cette personne, elle est des filles, elle est en train de se transformer. C'est quelqu'un qui a un grand manque en elle, manque de plein de choses. Donc, qui cherche de la reconnaissance, qui cherche un manque d'amour, un manque de... Vous voyez ? Et c'est une polarité masculine. Vous pouvez dire le runner, si vous le souhaitez, en tout cas celui qui fuit, quoi. Celui qui a tendance à fuir. Mais cette personne, elle veut les retrouvailles. Elle veut les retrouvailles avec vous. Alors. Ouais, c'est... C'est quelqu'un qui va enfin lâcher. Lâcher prise sur... Tout le contrôle qu'il a essayé de garder sur ce lien. Et ça, bah oui. De toute manière, il n'y a pas le choix. Je vais vous dire ça. Puisque les polarités conscientes des liens le savent. Nous-mêmes, on a pris un sacré coup avant de lâcher. Oui, c'est quelqu'un qui comprend maintenant le manque qu'il y avait. Et en fait, peut-être qu'il... Qui était ça sur d'autres choses. Vous savez, ça me fait toujours rire. Les runners ont cette capacité de... de ne pas accepter les choses, de ne pas vouloir les voir comme elles sont. Ça, c'est leur côté un peu irréaliste. Et de... idéaliste et rêveur. Et du coup, bah là, c'est quelqu'un qui se rend compte. Qui va chercher d'ailleurs. Qui va chercher. Ça va rebooster sa créativité, cette période de transformation. Ça va lui faire du bien. Quelqu'un sûrement qui... Ça fait trop longtemps qu'il vit dans le mensonge. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Ça fait longtemps que le mensonge est là. Il l'empêche d'aller vers sa complétude. Il l'empêche de faire ce qu'il a à faire tout simplement. Et là, la transformation, elle est là pour mettre... Pour agir là-dessus. Voilà. Ouais, il y a des révélations. Vous voyez, là, sur l'éveil, j'ai la révélation. Donc, c'est bien quelqu'un qui... Ah, et nous avons l'action. Attention, 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 le voilà. Ça me fait rire. Non, mais quand un yin entre en action, ça fait peur parfois. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. C'est drôle, je trouve. Moi, je vois beaucoup d'yins se mettre en action, mais elles l'ont fait progressivement parce qu'elles ont compris, elles ont soigné leurs blessures, etc. Mais un yin qui, d'un coup, se prend un truc sur la tête et que c'est un coup de la... un coup d'élite, un coup de la source, un coup de ce que vous voulez, ça va faire... Et d'un coup, une action. Donc, c'est très impulsif. Et là, c'est le cas. Quand on a... Voilà, il y a révélation, ça a taffé, voilà, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte plein de choses. Il a freiné des cas de fer, là, on a les défis, donc les défis, c'est... On ne veut pas, quoi. Le défi, c'est... Waouh ! Ah putain, j'ai tout ça à faire, il faut vraiment faire tout ça, mais je n'ai pas envie, machin... Voilà, quelqu'un qui va tenter de revivre dans le mensonge, puis finalement, voilà, il se réveille, il dit, bah non, je ne peux pas. Bah non, je ne peux pas. Je ne peux pas revenir en arrière avec tout ce que je sais. Alors, vous qui avez vécu ces éveils-là, vous le savez, mais le gars qui fuit dans l'ambulain, ça peut être tenté. Il y en a qui l'ont fait, même sûrement plusieurs fois, de revenir en arrière, enfin d'essayer. On ne revient jamais complètement en arrière, vous vous doutez. Ils ont beau essayer, ça ne marche pas. Allez, tout simplement parce que la source veille au grain, les guides veillent au grain et qu'il y a un chemin à respecter. Vous êtes flammes jumelles, il y a un chemin à respecter. Vous ne le savez pas, c'est pas grave. Mais quand vous le savez, de toute manière, vous y allez et vous le faites. C'est comme moi qui suis mobilisée, vous voyez, je le sais. C'est un truc, ça a obéi à quelque chose. C'est comme un timing. Et c'est très bien, ça me va. Ça ne me perturbe pas plus que ça, en tout cas. Moi, je suis une adaptatrice. Donc, je... Vous voyez ? Ça, c'est pour moi. Moi, je vis comme les choses se présentent. Et je m'adapte et je fais plein de choses. Ça, je fais ça toute ma vie. Et c'est très, très bien, ça change un peu. Ça décristallise vos formatages. Vous voyez ? C'est cool. C'est fait pour. Et ça ne décristallise pas que les miens. Ma fille aussi, elle doit s'adapter là. Vous vous doutez ? Mais c'est cool, non ? En vrai. Ah, ben voilà. Vous voyez ? Là, je... C'est trop cool. En fait, là, il y a bien une personne négative qui vient d'être... Pour moi, elle... Ça crée quelque chose de très heureux pour la personne à laquelle vous pensez. Elle vient d'être mise à jour. Alors, le fait que ce soit public, je me demande si ce n'est pas quelqu'un qui a été trop loin face à un groupe, c'est-à-dire face aux amis de votre hôte ou je ne sais quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est une sorte de justice. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, les autres ouvrent enfin les yeux sur la personnalité de cette... de ça. Et du coup, ben là, il n'y a pas mieux que... Comment on dit ? Que l'image. Là, les gens, elles peuvent être là peut-être même pour lui. C'est-à-dire que là, il va pouvoir oser dire j'ai besoin de vous. Donc là, on a bien une guérison qui s'enclenche. Ça, c'est clair. C'est protégé très fort et c'est dans le cadre d'un lien karmique, donc d'un lien de flamme jumelle ou d'un lien d'âme très étroit comme les âmes sœurs. C'est quelque chose de très, très fort. et ça va guérir. Ça va guérir des choses, plein de choses. Il va y avoir une grande transformation dans... Je suis cette personne dans son entourage. Peut-être se sentir beaucoup plus libre ou... Waouh ! Ça saute de partout. Alors, il va y avoir un choix qui va être fait. Voilà. Le choix du lien d'âme pour aller vers la réconciliation parce qu'en fait, c'est une personne qui est tellement attirée par vous. De toute manière, je pense qu'on ne peut pas... Les guides, ils font ça. Ils ne vous laissent pas tranquille. Oui, ça va le faire sortir de son... de sa longue communication. C'est quelqu'un qui était vraiment dans le détachement depuis un long moment. Voilà. Moi, j'ai l'automne qui est tombé. C'est là qu'il m'a bloqué pour la dernière fois. Vous voyez. Voilà. Des choses comme ça. Ça va passer sur... Il va y avoir une grande fluidité par rapport... Eh, le chat ! Non, non, non ! Tu ne vas pas manger ce qu'il y a sur ma table, s'il te plaît. Angie ! Excusez-moi. Voilà, ça y est. Le chat peut manger la soupe que ma fille a laissée. Voilà, voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de temps, de patience, mais ça ne va pas être simple. Vraiment, ça ne va pas être simple du tout parce que c'est quelqu'un qui prend une claque. Une claque qui va le réveiller, une claque qui est bien. Nous, on le sait en tant que personne consciente éveillée. On sait que c'est bien. Mais quand vous êtes en train de le vivre et que vous êtes en train de vous réveiller là et que ça... Et là, vous vous dites mais bon sang, mais comment j'ai pu être aveugle à ce point ? Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Et ça, c'est ça qui est difficile. Donc là, il faut... Le seul conseil que je peux vous donner au moment où ça arrive là, ça, c'est de ne pas vous flageller. C'est de ne pas vous juger. de ne pas porter plus de culpabilité qu'il n'est la vôtre. Il y a la part de responsabilité à prendre. Ça, il n'y a aucun souci. Il faut la prendre. Ça, c'est nécessaire pour la guérison. Si vous ne prenez pas votre part de responsabilité et que vous fuyez encore ou vous victimisez, c'est bon. Là, vous n'aurez pas compris la leçon et ça va recommencer. Par contre, si vous comprenez, si vous prenez votre part et que vous assumez les conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a provoqué tout ça, qu'est-ce que je peux réparer. Parce que c'est ça. Dans un lien d'âme, comme on a vu là, généralement, tout est réparable. Sinon, ce n'est pas un lien d'âme. Ce n'est pas un lien de flamme jumelle. C'est rien, c'est de la connerie. Tout est réparable dans un lien de flamme jumelle. N'ayez jamais peur de ça. Vous ne pouvez pas le perdre. Vous ne perdrez jamais de tout. Si vous perdez cet homme ou cette femme qui est votre flamme jumelle, c'est qu'il y a trop d'égo encore. Si vous pensez ça, que vous l'avez perdu, même si vous vous êtes dit adieu, ça c'est de la gnognote. C'est de l'égo tout ça. Rien de... Il fallait juste se soiffer à un moment donné, c'est pas grave. Oui, il y a des gens qui se prennent la tête. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à leur corps, ils doivent tenir que... Pardon. Ils doivent tenir compte de leur cœur, de leur corps. Qu'est-ce qui va venir ? Dites-moi. Montrez-moi. Alors... Motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Eh bien, oui, si vous ne savez pas ce qui vous motive, si vous avez perdu tout goût, vous n'allez pas avancer, ça c'est sûr, et vous n'allez pas non plus faire ce qui est bon pour vous. Donc, à un moment donné, il faut aller la chercher. Pour ça, vous pouvez être seul. Solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Ça fait partie du processus de guérison, d'être seul, mais pas au point de perdre tout ancrage, comme je vous disais tout à l'heure, avec la joie. Pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Voilà. Ça, c'est pas simple. Mais bon, voilà, ça fait partie de ce que vous devez comprendre. allez, dernier message pour conclure cette guidance. Alors, nous avons changement. La vie est un voyage, n'est-ce pas ? Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc ça, c'est le fait d'être en fusion avec soi-même, donc la partie féminine, la partie masculine en soi, et puis d'équilibrer justement tout. d'être ancré, très ancré et d'être connecté, très connecté. Voilà. Ça, c'est la leçon du jour aussi par cette pleine lune. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ben voilà. Je n'aurais pas dit mieux. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Ben écoutez, je reviendrai vers vous sûrement dans la semaine prochaine. Je verrai bien si je m'organise autrement puisque là, moi, mon genou ne me fait pas souffrir donc je vais pouvoir sans doute redescendre un petit peu dans mon cabinet, etc. donc je vais voir. Je vais me laisser faire et me laisser guider comme toujours. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre écoute. Merci pour les nouveaux abonnés. Nous avons passé les 2300, ça y est. Donc, ben nous ferons bientôt beaucoup de choses. Je vais vous mettre le programme. Je vais vous faire quelques petits audios. Par exemple, le 15 mars, nous aurons les rendez-vous de métamorphose sans doute autour de la fabrication d'un gardien celte pour protéger votre maison. Peut-être, je vous ferai faire aussi quelques sachets d'herbes, etc. Mais je vous donnerai toute la préparation avant. Et puis, le 20 mars, nous aurons le sabbat d'Ostara. Donc, comme j'ai fait l'an dernier en public, mais là, je le ferai avec Zoom également. nous planterons nos projets. Et là, je vous ferai le rituel en entier aux privilégiés qui seront là sur Zoom avec moi. Donc, il y aura plein de choses. Vous vous doutez, toujours une nouvelle lune, une pleine lune. Et puis, nos ateliers qui, donc, je vous republierai aussi normalement la planification du deuxième trimestre jusqu'au mois de juin. Donc, nous avons encore de la place sur la gestion des émotions, sur Aime-toi pour créer ton propre bonheur, l'arbre de vie. Ceux-là, c'est les trois ateliers dont on est sûr qu'ils auront lieu. Je vais remettre de toute manière dès début avril les blessures de l'âme. Je vais essayer de vous en mettre deux, pareil, pour le deuxième trimestre. Ce n'est pas facile parce qu'il y a 12 heures à caser. mais voilà. Donc, n'hésitez pas si des gens sont intéressés et qu'ils ont des disponibilités réduites, n'hésitez pas à m'envoyer un message et me dire voilà, j'aimerais bien m'inscrire avant même que je fasse la publication, la planification. Comme ça, voilà, ça me donne des indications et puis, c'est les premiers, pour moi, c'est les premiers qui me demandent qui sont les premiers servis. C'est comme ça que ça marche. Je vous dis donc bon week-end et puis à très vite. bon week-end